Monsieur Khaled Ben Mohamed, bonjour. Bonjour madame. Alors l'agriculture c'est 15% du PIB, le produit intérieur brut. La production nationale c'est 70% des besoins du marché. Augmenter le rendement, la directive du président de la République dans ce contexte chrysogène. Mais pour augmenter les rendements, il faut des structures de stockage, des silos et des chambres froides. Bien sûr pour stocker le surplus de la production, ces structures visent à mettre en place un nouveau système de régulation en remplacement au CIRPALAC. C'est ça qui a été mis en place au niveau de votre département ministériel. Effectivement madame, le secteur de l'agriculture gère des processus de production de denrées alimentaires à large consommation. Et donc il y a un impératif d'intervenir pour réguler cette production et assurer une disponibilité tout au long de l'année. Et on ne peut pas faire ceci sans la mise en place d'un système de régulation qui vient, après un certain nombre d'années de mise en œuvre du CIRPALAC, redresser un certain nombre de dysfonctionnements tout à fait normaux. Donc c'est une démarche de recentrage qui s'inscrit dans la logique d'évolution des contextes socio-économiques, régionaux, politiques et on va dire géostratégiques. Et donc ce système est bel et bien installé pour assurer une meilleure régulation de ces productions à large consommation. – Mais comment se décline concrètement ce nouveau système qui est effectif depuis plus de trois mois, M. Ben Mohamed, puisqu'il vient en remplacement au CIRPALAC qui est dépassé aujourd'hui, qui a montré ses limites. Même le ministre de l'Agriculture l'avait reconnu. Comment se décline ce nouveau système ? – Alors ce système, il s'appuie d'abord sur des capacités de stockage, des surplus de production saisonniers. On rappelle qu'il s'agit de productions agricoles qui sont fortement à tendance saisonnières. Et donc il faut déployer des dispositifs de régulation à travers notamment des silos, des chambres froides, donc des infrastructures de stockage. Et donc silos s'agissant des céréales bien entendu et des chambres froides pour tout ce qui est pommes de terre, oignons, ail, voire tomates industrielles. – Mais silos, chambres froides qui relèvent du public ou du privé ? C'est l'État qui prend en charge aujourd'hui ces mécanismes de stockage puisqu'il y est question aujourd'hui de sécurité alimentaire. – Alors vous savez, le système est assez compliqué. C'est un système complexe. – Qui le gère ? – Il est régulé par l'État. La mission régalienne de l'État, donc de l'administration, et la régulation et le contrôle. Donc elle a confié cette mission, le secteur a confié cette mission à des opérateurs économiques publics qui eux assurent à travers leurs propres infrastructures et ils peuvent recourir le plus normalement du monde à la location d'infrastructures auprès de privés avec des engagements contractuels pour contrôler les flux de stockage de ces denrées, donc des surplus de production, ainsi que des flux de déstockage qui répondent à un suivi rigoureux et très rapproché de toute trépidation du marché. Vous savez que nous sommes dans des circonstances et des conjonctures très tourmentées en termes de disponibilité des productions. L'agriculture est fortement impactée par les changements climatiques, donc qui rajoute de la variabilité à un système qui est peu prédictible. Et il y a des caractéristiques qui s'appuient sur des variables, on va dire, presque physiques, notamment, vous savez, l'entropie est une variable qui permet d'évaluer la prédictibilité d'un système. Et donc plus un système est variable, moins il est prédictible, moins il est aisé de le contrôler et de le réguler. – Mais plus simplement, pour que les auditeurs puissent nous comprendre, ce système qui nous met en place, qui nous gère, et comment ça va se faire ? Est-ce que c'est un système comparable à ce que nous avions par le passé, durant les années 80, 90, ce qu'on appelait communément OFLA ? – Tout à fait. – C'est ça, le principe ? – C'est pratiquement une démarche similaire, mais elle est un peu plus modernisée par, on va dire, les nouveaux mécanismes. – Qui le gère ? En fait, il y a un office, l'office LONILÈVE, qui s'occupe de la régulation, l'office national interprotectionnel des légumes et viandes, et qui permet de réguler les surplus de production, et il s'appuie pour cela sur des opérateurs économiques, privés des entreprises, notamment Frigomédite, qui disposent de tout un réseau d'infrastructures de stockage sous froid, et qui recourt également à l'allocation d'infrastructures sous froid, également auprès des opérateurs privés, pour pouvoir assurer une disponibilité en stock de ces denrées tout au long de l'année, et pour pouvoir actionner à travers, bien sûr, l'office et également le Frigomédic, et cette fois-ci, la CNMA, qui permet d'assurer les productions qui sont en stock, et qui rajoute donc des niveaux de contrôle et des niveaux d'assurance en termes de disponibilité du stock, qui est un élément fondamental en termes d'information pour pouvoir gérer les flux de déstockage, et répondre donc à d'éventuelles situations d'insuffisance des productions. Mais quel est le volume de ces capacités aujourd'hui détenues par Frigomédite ? Au Frigomédite, elle... Entre public et privé ou exclusivement public ? Alors, d'abord Frigomédite, exclusivement public. Les capacités ? Les capacités. Les chambres froides ? Propres, elles disposent donc des projets de 13 grandes infrastructures de stockage sous-froid, d'une capacité autour de 160 000 m3. Qui sont en construction ? Qui sont pratiquement en voie de finalisation, de réception. Et si cela s'avère insuffisant, comme c'est un opérateur économique, donc il a la possibilité et l'attitude de recourir à la location auprès de privés, d'opérateurs privés qui disposent de chambres froides, pour qu'on appuie, donc on appuie à leur capacité. Même principe pour les silos ? Pour les céréales ? Même principe pour les silos, avec des quantités un peu plus importantes. Il y a une trentaine de silos qui sont prévus. D'autres, certains sont en béton, donc ils sont stratégiques. D'autres, en métallique. Il y a 16 silos qui sont pratiquement réceptionnés par l'OIC, avec une contenance de l'ordre de 2,5 millions de quintaux. C'est très appréciable en termes d'appoint, de régulation et de gestion des flux, de transfert des productions. Parce que la régulation pour la céréale est un petit peu différente par rapport aux autres denrées dont on parlait, pommes de terre, aïe, onion. Alors ce système permet, c'est la volonté aujourd'hui de votre département ministériel, d'assurer la traçabilité et la transparence sur à la fois les volumes et les disponibilités des produits, dans le cas, bien sûr, d'une crise ou d'indisponibilité de ces produits quelconques sur le marché. On l'a vu avec la question de la pompe de terre. Mais comment assurer cette traçabilité et cette transparence quand on sait que ce secteur évolue au-delà de 80% dans l'informel et c'est les experts qui l'attestent aujourd'hui à l'unanimité ? Monsieur Ben Mohamed. En fait, la caractéristique du système étant la complexité et ce phénomène de marché, on va dire, un peu non formalisé rajoute de la complexité de l'imprévision. Et donc l'adjonction de ces opérateurs économiques publics permet justement de remettre un peu d'ordre dans le processus de mise à disposition des productions agricoles, notamment à large consommation. Et donc le fait de passer par des opérateurs publics implique forcément qu'il y a formalisation des flux, d'échanges, de transferts et de commercialisation de ces productions. La volonté, c'est de combattre indirectement l'informel ? La volonté, c'est de pouvoir ramener tout ce qui est produit en Algérie, le remettre dans un circuit normal de régulation, de commercialisation et faire que la production agricole soit disponible tout au long de l'année et répondre aux besoins des populations. Alors les produits éligibles à ce système, vous l'avez indiqué tout à l'heure, M. Ben Mohamed, vous avez parlé de l'oignon, de l'ail, de la pomme de terre, de la tomate industrielle. Bien sûr, il y a un système équivalent qui concerne bien sûr les céréales dans ce contexte un peu de crise alimentaire, puisqu'on va augmenter aussi les capacités de stockage en fonction, bien sûr, des importations, puisque nous sommes dépendants des importations et de la production qui doit, qu'on veut aujourd'hui, augmenter impérativement. D'autres produits pourraient être concernés, puisque nous avons vu que la pomme de terre, même s'il y a un surplus de production, elle n'est pas aujourd'hui absorbée par l'agro-industrie. Et c'est le reproche qui a été fait par le président de la République. Nous avons de la pomme de terre, d'excellentes pommes de terre, mais nous importons de la pomme de terre séchée, en poudre séchée. Oui, la problématique étant celle-ci, il faut pouvoir répondre aux besoins des différents segments d'exploitation des produits agricoles. Nous avons un besoin exprimé par la population en termes de niveau de consommation. Qui augmente ? Tout à fait, en fonction de l'évolution démographique. Et puis, il y a la technologie, l'économie de la connaissance, qui permet d'assurer un certain nombre d'évolutions techniques, en termes de production, le niveau de productivité de l'hectare exploité. Et puis, en face, il y a des besoins de transformation, puisque la production augmente. Et comme on disait tout à l'heure que la production agricole a un caractère saisonnier, et donc nous avons des périodes où il y a surplus de production et des périodes où on ne peut pas produire, parce que les caractéristiques climatiques ne le permettent pas, ou moyennant des dispositifs technologiques un peu contraignants. Et donc, la régulation permet justement d'assurer une disponibilité plus ou moins régulière. Et le système que prône le secteur de l'agriculture est là pour justement préserver les intérêts de l'agriculteur en termes de revenus. Il faudrait qu'il puisse se capitaliser pour préserver son activité, pour que ce soit une activité durable, et pour qu'il assure une alimentation du marché. Et puis, il faudrait qu'on préserve également le pouvoir d'achat de la population pour pouvoir leur permettre d'avoir accès à ces denrées de large consommation. Et on a vu que les prix ont baissé sur les marchés en ce moment, ce qui concerne bien sûr les fruits et les gouttes. Alors, M. Khalid Ben Mohamed, moi je voudrais revenir avec vous, bien sûr, sur cette impérieuse question qui relève un peu d'assurer la disponibilité des produits agricoles aux citoyens algériens en tout temps et en toutes circonstances. On a vu la résilience du secteur de l'agriculture, même pendant la période de la pandémie du Covid-19, où qu'un produit n'a manqué sur le marché national, même s'il y a eu de petites tensions sur certains produits, mais qui ont été vite, bien sûr, réglées. Alors, la régulation aujourd'hui, par rapport à la disponibilité sur le marché, c'est une affaire qui concerne le secteur de l'agriculture ou celui du commerce ? Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui chevauchement de prérogatives entre l'un et l'autre ? Ou alors vous êtes complémentaire ? Tout à fait complémentaire. Complémentaire, vous c'est la disponibilité, la régulation, les prix, c'est le secteur du commerce ? Forcément. Nous ne sommes jamais trop nombreux pour bien faire. Et donc, les prérogatives du secteur, c'est d'accompagner les producteurs pour assurer une disponibilité spatio-temporelle suffisante en fonction de la répartition des populations. Et donc, le secteur du commerce est chargé de tout ce qui est commercialisation, d'un segment complémentaire post-production et stockage. Et donc, le secteur de l'agriculture, adoptant une démarche proactive dans ce cadre de régulation, puisque le marché seul ne peut s'autoréguler dans un contexte un petit peu évolutif. Et donc, il faut l'intervention de l'État pour pouvoir ramener de l'organisation au système. Et donc, procéder à des régulations en accord avec le ministère du commerce, puisqu'il y a des commissions qui font intervenir les deux secteurs, et donc qui évaluent les volumes stockés, les opportunités de déstockage, ainsi que la possibilité de mettre à disposition des populations les productions nécessaires pour réguler les tensions sur le marché, comme vous l'avez dit. Et on a vu, nous avons vécu la période de soudure pour ce qui est de la pomme de terre ces derniers temps. Nous nous réjouissons que les prix ont été plus ou moins stables pour cette denrée. Et donc, ils ne dépassent guère les 50 à 60 dinars le kilogramme. Alors, mais aujourd'hui, M. Khaled Ben Mohamed, si l'on revient à des systèmes intérieurs qui existaient déjà durant les années 80, 90, comme par exemple l'OFLA, comme organisme régulateur, est-ce que c'est la volonté aujourd'hui de casser la chaîne à travers la multitude d'intervenants de telle sorte à permettre à un office de récupérer directement la production de l'agriculteur ? En fait, on ne cherche pas à ce qu'on a. On a toujours dit que les deux perdants, en définitive, c'est le producteur et le consommateur, avec bien sûr à travers la multitude d'intervenants. En fait, la multitude d'intervenants est la richesse du système. Sauf qu'il faut un chef d'orchestre qui permet à tout le monde de jouer la partition en harmonie et donc faire de la belle musique. C'est ce que fait le secteur. Il essaye de mutualiser l'ensemble des acteurs du système, les producteurs, les organismes stockers, sous la responsabilité et l'œil bienveillant de l'administration et donc ces prolongements économiques. Les capitaux marchands de l'État inscrits dans ce contexte, donc c'est les sociétés économiques du secteur, qui sont pleinement investies de la mission de régulation, donc de stockage, pour assurer, on va dire, une rapidité d'exécution et d'intervention sur le marché, pour faire que les prix n'évoluent pas de façon irréfléchie, voire brusque, et ce qui impacterait les marchés au niveau du simple citoyen. – Bien sûr, quand on parle de l'OFLA, ce n'est plus l'OFLA, mais c'est Frigo Médite. Alors je voudrais revenir avec vous sur un aspect. Aujourd'hui, nous avons entendu, l'interactive du président de la République qui exige l'augmentation des rendements à l'hectare, par rapport, bien sûr, aux céréales, qui sont devenues un produit hautement stratégique, ils l'ont toujours été, puisque nous importons cette denrée alimentaire, du moins le blé tendre. Nous sommes dépendants de la pluviométrie, des importations par rapport à l'orge. Nous sommes depuis pratiquement une vingtaine d'années, sur 17 quintaux l'hectare, la volonté était d'augmenter ces rendements graduellement, pour atteindre les 30, voire 35 % de quintaux à l'hectare. Ça n'a jamais été atteint. Est-ce qu'il va falloir aussi travailler sur la nécessité d'aller vers des mécanismes modernes de l'agriculture ? C'est important aujourd'hui d'adopter de nouvelles techniques et technologies. – C'est vital, madame. Si nous voulons que notre… – Passer de l'agriculture artisanale à une agriculture moderne ? – C'est une agriculture qui est contextuelle en fonction d'un environnement économique, social et climatique qui, par le fait de l'évolution du climat, exige et impose qu'on adapte nos processus de production, notamment des céréales, en utilisant du matériel végétal adapté à cycle court, qui permet d'éviter les accidents climatiques, notamment le prolongement des périodes de sécheresse et les événements, on va dire, de précipitation, événements extrêmes. Vous avez l'équivalent d'un mois de précipitation qui tombe en deux heures. Et ce genre d'événements contraignent l'activité agricole. C'est pour ça qu'il faut être très regardant sur le rythme de variabilité climatique et donc d'adaptation et de réactivité des systèmes de production en utilisant les bonnes techniques, les bons itinéraires techniques de conduite des cultures et surtout le bon matériel, la semence, les variétés de semences les plus adaptées. Alors utiliser les bonnes techniques, mais aussi assurer la disponibilité du foncier agricole puisque nous avons vu aujourd'hui les appels du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales qui appelle à investir massivement dans l'agriculture saharienne. C'est important. C'est l'avenir. C'est l'avenir. On va se dire les choses franchement ? Tout à fait. C'est l'avenir. Il y a les terres et il y a l'eau. Nous avons une profondeur territoriale qui mérite d'être exploitée. C'est une richesse, une grosse richesse. Tout à fait. L'évolution démographique fait qu'on s'installe autour de la bande nord, ce qui contraint la disponibilité du foncier puisque pour le développement territorial, nous avons besoin d'assiettes foncières pour les infrastructures. Et donc, forcément, les terres agricoles ne sont pas extensibles à volonté au nord. Par contre, le sud offre des opportunités d'extension de la surface exploitée et avec des réserves en eau considérables. Et donc, il faut exploiter de façon durable et raisonnée cette opportunité pour pouvoir assurer l'augmentation de la disponibilité en production de céréales, notamment en produits stratégiques, et surtout garantir l'exploitation raisonnée du mètre cube d'eau, la valorisation du mètre cube d'eau puisque ces eaux-là sont peu renouvelables. Et donc, il faut impérativement que le mètre cube d'eau soit valorisé à l'extrême et donc assurer des niveaux de rendement quand il s'agit de céréales en irrigation intégrale au minimum de 50 à 60 hectares. Et bien sûr, ça va permettre aux populations d'asseoir un développement local durable, comme l'a indiqué le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales. Mais je voudrais revenir avec vous sur la disponibilité des terres au niveau du sud du pays qui regorge aussi de richesses par rapport à la ressource hydrique, par rapport à l'Albiya. Mais les terres arabes, pour beaucoup, sont au niveau du nord du pays. Peut-on récupérer certaines d'entre elles ? Monsieur Ben Mohamed, ou alors ça y est, il faut oublier. Ah non, on continue à récupérer. Il faut les récupérer. Tout ce qui est possible à récupérer au nord pour pouvoir l'exploiter parce que l'agriculture au nord est une agriculture qui est moins contraignante que celle au sud parce qu'au sud, vous êtes dans des conditions climatiques extrêmes. Et donc vous avez des périodes où vous ne pouvez pas exploiter ou produire. Vous avez des périodes estivales. Il s'est fait extrêmement sec. Et donc peu de cultures peuvent être menées pendant ces périodes-là. Mais ce qui est certain, c'est que la disponibilité en fonctionné au sud permet de lancer des projets de grande envergure, des projets structurants qui aident donc tout le système de mise à disposition des produits dont on parlait tout à l'heure, donc tout le système de régulation, etc., à avoir des disponibilités qui sont localisées et avec de grandes quantités. Donc ça facilite la gestion des flux de transport, la gestion à flux tendu de la mise à disposition de ces denrées, notamment des céréales. Alors je voudrais aborder avec vous aussi cette question puisqu'on parle aujourd'hui de régulation, du système qui est mis en place aujourd'hui pour assurer à la fois la disponibilité des produits agricoles de large consommation et permettre surtout leur accessibilité sur le plan des prix à tous les Algériens puisqu'on a vu bien sûr l'épisode de la pomme de terre qui avait atteint pratiquement les 210 dollars qui avait été considéré comme étant inadmissible pour les consommateurs et les ménages algériens. Aujourd'hui, cette disponibilité peut être augmentée, c'est-à-dire maintenant, votre volonté, c'est d'augmenter impérativement les rendements pour influer sur les prix, c'est-à-dire on est dans la règle de l'offre et de la demande. C'est ça le principe, finalement ? Absolument. Nous sommes dans cette règle, mais régulée. L'offre et la demande, nous sommes dans la logique du marché. Qu'est-ce que vous entendez par offre de la demande régulée ? Tout à fait. C'est quoi ? C'est d'accompagner la disponibilité du produit, donc de l'offre, tout au long de l'année, sans pour autant laisser en circulation des quantités importantes de dengrets alimentaires qui peuvent influer sur le revenu, la sécurisation du revenu de l'agriculteur et puis le pouvoir d'achat de la population. Et donc, le dispositif de régulation mis en place permet d'absorber le surplus de production qui est saisonnier, je rappelle, et donc qui permet de le mettre à disposition du consommateur pendant les périodes où les productions en soi sont insuffisantes parce qu'elles sont à caractère saisonnier, comme je l'ai dit, ou bien elles sont inexistantes. Mais vous parlez, M. Ben Mohamed, de transabilité, de transparence, mais est-ce que vous avez les outils aussi pour assurer cette traçabilité et cette transparence par rapport à des chiffres qui doivent être à votre niveau, au niveau de votre département ministériel qui vous indiquent, par exemple, la population des agriculteurs, les superficies exploitées. Est-ce que vous avez ces éléments qui vous permettent aujourd'hui d'assurer à la fois la transparence et la traçabilité ? Connaître toute la population puisqu'on sait que c'est un secteur qui évolue, on va dire les choses franchement, à 80 %, on l'a dit déjà, et c'est l'avis des experts dans l'informel. Alors, pour pouvoir prétendre faire de la régulation, il faut disposer d'une information au temps opportun, d'une information pertinente. Vous l'avez ? Et probante. Vous l'avez, M. Ben Mohamed ? Bien entendu, puisque le secteur a mis en place des organismes publics pour accompagner cette opération donc de régulation, il ne peut réguler, l'État ne peut réguler qu'il dispose de l'information spatiale et temporelle en termes de répartition des superficies mises en culture, en termes de période de disponibilité de la production. Chiffres et statistiques, c'est une directive du président de la République, avoir des chiffres et statistiques fiables. Tout à fait. Et en termes de niveau de production, avec ces éléments-là, l'équation est montée et donc il n'y a plus d'inconnus. On arrive à gérer et à prévoir la disponibilité sur le marché des denrées alimentaires. Sans information, il est très difficile de pouvoir interagir avec le marché. On l'avait dit tout à l'heure, il faut pouvoir prédire l'imprévisibilité du marché et donc pour cela, il faut disposer de l'information opportune au bon moment. Et il faut travailler pour la voir aussi au bon moment. Alors, moi, je voudrais revenir avec vous, M. Khaled Ben Mohamed, sur cette question qui est intéressante, celle de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui l'avenir des hangars, des anciennes fermes pilotes, elles sont utilisées aujourd'hui malheureusement comme étant des parkings. Est-ce qu'il y a moyen de les récupérer ou alors il va falloir totalement les abandonner puisque ça pourrait être des lieux de stockage du plastique et du ferraillage ? C'est ça ce qu'il dit. Alors, je dirais même plus, les fermes pilotes font partie intégrante du dispositif de régulation. Mais il vous dit qu'elles sont transformées aujourd'hui en parking et des lieux de stockage du plastique et du ferraillage. Alors, je reviens, les fermes pilotes, c'est un maillon de production qui vient en appui de la production réalisée par les opérateurs privés dans le cadre de cette régulation. Pour ce qui est de la semence, par exemple, la semence de pommes de terre ou de céréales, qui mieux que les fermes pilotes qui représentent le prolongement de l'État, donc dans le secteur productif qui permet d'assurer la disponibilité des différentes catégories de semences et qui sécurisent tout le processus de production. Donc, le système de régulation qui est prôné par le secteur s'appuie sur l'apport des fermes pilotes comme leur nom l'indique. Ce sont des fermes qui sont destinées à produire du matériel agricole, matériel végétal stratégique pour pouvoir alimenter tout le dispositif de régulation. Alors, c'est un secteur hautement stratégique dans le contexte, bien sûr, chrysogène, on l'a relevé tout à l'heure, par rapport à cette crise alimentaire, bien sûr, qui menace tous les États et tous les pays. Je voudrais revenir avec vous sur une question qui est importante également. Nous avons parlé un peu du rôle régalien de l'État pour assurer, bien sûr, la disponibilité des produits, la traçabilité, la transparence, avoir des chiffres et des données sur les statistiques fournies pour avoir une idée globale sur, bien sûr, la population agricole, sur les surfaces exploitées aujourd'hui. On met en place un système équivalent à celui qui existait durant les années 80 et 90, au FLA, on le remplace par frigo, mais dites, c'est la mission de l'État, vous l'avez indiqué au début de cette émission, mais est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, M. Ben Mohamed, il est nécessaire aussi pour l'État d'assurer les moyens nécessaires pour pouvoir développer encore davantage cette agriculture, des soutiens financiers à 100% par l'État. Ça doit être ainsi aujourd'hui puisque c'est devenu un secteur hautement stratégique par rapport à la question de la sécurité alimentaire. Alors, je voudrais revenir... Il faut financer. Il faut financer. Je voudrais revenir sur l'aspect de comparabilité entre ce qui existait dans les années 80 et nature. Non, c'est-à-dire, moi, je prends des raccourcis en disant que c'est équivalent. Ce n'est pas la même chose. Tout à fait. pas la même chose pour que les auditeurs puissent comprendre. Voilà. Donc, on s'appuie sur l'office LONILÈV et avec un opérateur économique tout à fait frigométrique. C'est pour expliquer aux auditeurs. Très, très bien. Excellent. Alors, concernant l'intervention de l'État et donc du secteur de l'agriculture dans l'accompagnement du processus de production, vous ne pouvez pas produire s'il n'y a pas des incitations. Le secteur est un catalyseur qui permet d'orienter les processus de production vers telle ou telle spéculation, tel ou tel axe, notamment la pomme de terre, notamment l'atomate industrielle, l'ail. À un moment, on importait de l'ail. Maintenant, on n'importe plus. On est même excédentaires et nous faisons du stockage de l'ail. On peut l'exporter aussi. Tout à fait. Les pays grands consommateurs de l'ail et la Chine. Effectivement. Et donc, le système de régulation s'appuie essentiellement sur un système de soutien, un système de soutien financier. Ils sont importants aujourd'hui, monsieur Benhamet. Ils sont conséquents. Ils sont conséquents. Ça permet... Durant les années, pratiquement 2005 à 2015, on mettait l'équivalent de 100 milliards de dinars annuellement dans le secteur. Il faut reconduire ces mêmes montants aujourd'hui. Il faut accompagner le secteur à travers des soutiens pour garantir les mêmes résultats sinon des résultats meilleurs. Le contexte est différent. Tout à fait. Il faudrait réinjecter les 100 milliards de dinars pour les secteurs parce qu'on a besoin de nous nourrir et on sera de plus en plus nombreux à horizon 2050. Il faut continuer dans la politique de soutien et d'orientation des productions, de la régulation de ces productions et de l'intéressement des opérateurs économiques pour qu'ils s'intègrent dans les différents processus et de production, de mise à disponibilité des produits et de régulation parce que pouvoir stocker une marchandise pendant, on va dire, trois à six mois et être sous orientation, sous ordre, on va dire, entre guillemets, pour le déstockage, c'est contraignant pour un opérateur économique et donc forcément, il va falloir compenser cette contrainte par des soutiens financiers qui sont intéressants pour l'instant. Alors, je voudrais revenir avec vous sur cette question de l'auditeur qui vous dit si j'ai bien compris aujourd'hui, la volonté, c'est d'assurer notre autosuffisance alimentaire. C'est l'ambition de tous les pays, pas seulement la lutte, sur certains produits, on sera dépendant toujours de l'extérieur. C'est un objectif vital. nous devons assurer notre sécurité alimentaire plutôt que l'autosuffisance, c'est un petit peu compliqué. Et puis, la sécurité alimentaire impacte directement la souveraineté nationale. Donc, c'est un objectif essentiel et vital pour l'Algérie et pour le secteur. Alors, la sécheresse est devenue une contrainte majeure pour le développement de ce secteur ? Il faut faire avec, madame. La sécheresse est une évolution des plus normales des cycles climatiques en fonction des aires géologiques. Et donc, nous sommes dans une période où il y a contrainte sur les processus de production naturels qui dépendent des conditions climatiques. Il faut faire avec. Utiliser du matériel adapté, utiliser l'économie de la connaissance pour pouvoir tirer profit au mieux des avantages qu'offrent cette variabilité. Alors, vous avez cette autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui le concept de l'autonomie génétique en matière de production végétale et animale est désormais pris en compte par plusieurs pays afin de consolider et d'assurer leur sécurité alimentaire. Est-ce que l'autonomie génétique en termes d'agriculture est intégrée dans les études prospectives du Bneder sachant que l'Algérie dispose d'une variété de semences et de races animales des plus prisées ? Animal, déjà ? Cette logique fait partie de toutes les prospectives que nous adoptons à laquelle nous participons à laquelle participe le secteur de l'agriculture et pour preuve dernièrement la banque de gènes qui a été érigée au niveau des instituts du secteur notamment pour ce qui est du matériel végétal ou animal et la banque de semences également. nous sommes très sensibles à la question de la préservation du potentiel génétique et de la possibilité de sa valorisation au mieux par rapport justement à un contexte qui est contraint notamment le changement climatique. On inverse la tendance de façon réelle aujourd'hui c'est-à-dire ne pas faire dans l'importation en direct par rapport à la question des semences puisqu'on importait quasiment la quasi-totalité de nos semences végétales à l'exception de quelques-unes pour la pomme de terre et les céréales. Alors aujourd'hui tout le monde parle de sécurité alimentaire mais il faut d'abord assurer notre autonomie génétique. C'est une priorité pour vous au niveau du Bénédère ? Vous connaissez bien la question. Oui c'est un axe essentiel pas qu'au niveau du Bénédère. Le Bénédère est un bureau d'études c'est au niveau du secteur de l'agriculture. Oui mais vous êtes un outil d'aide à la décision vous orientez les décisions du secteur de l'agriculture. Tout à fait mais nous prêchons des convaincus donc au niveau du ministère de l'agriculture ils sont convaincus il y a des structures qui sont érigées justement pour la préservation du potentiel du patrimoine génétique et de tout ce qui est richesse en termes de gamme de semences et de variétés. Alors ce système de régulation concerne aussi bien les viandes ? Absolument. Viande rouge viande blanche. On attend toujours l'agneau à 1200 dinars ? Inch'Allah ça viendra à bien de l'Allah. Monsieur Khaled Ben Mohamed merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup à bientôt et bonne journée. Au revoir madame. Sous-titrage ST' 501